Salut à vous les agris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'ai annoncé il y a quelques temps, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur une culture qui est nouvelle en France. C'est la culture de bambou alimentaire. Mais il se peut que le son que j'avais sur les rushs du jour même ait décidé lui aussi de se confiner. Mais attends, ne t'en vas pas, on va trouver une autre solution. Et c'est celle que je vous propose aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter l'implantation de cette nouvelle culture en France. Donc c'est une vidéo que j'ai pu tourner avec Stardio. Donc je vais vous laisser le lien de sa vidéo qui sera complémentaire à celle-ci, qui sera dans la description. Donc pour commencer, je vous emmène directement sur le chantier avec quelques images avant de vous en expliquer un peu plus. C'est parti ! Du coup, on est dans les Deux-Sèvres, à Predmel. Donc les jeunes pousses sont arrivés la semaine dernière d'Italie. C'est Onlimoso qui les importe en France. Ils produisent les plans de bambou là-bas et qui les importe en France. Ils ont entre 18 et 24 mois quand ils arrivent. Donc la plantation, elle se fait à la main ou presque, grâce à cette machine qui a été faite sur mesure. Musique de générique Donc la bambouseraie, dans l'idéal, elle peut atteindre jusqu'à 20 mètres. Il n'y a pas assez de recul en France pour savoir vraiment quelle taille pourront faire les bambouseraies. Il faut savoir qu'on ne parle pas de forêt de bambous, mais on parle d'une prairie de bambous. Mais dis donc, Jamy, le bambou est-il un arbre ? Et non ! Puisque le bambou est une monocotylédone, contrairement à beaucoup d'arbres qui, pour la majorité, sont des dits cotylédones. En fait, tout simplement, sa structure est complètement différente puisque, comme vous le voyez, on n'a pas du coup une succession de racines, troncs et feuillages. On a une succession de racines, rhizomes, chaumes et feuillages. De plus, le bambou appartient à la famille des graminées, au même titre que pourraient l'être le blé ou le régras, ou encore même le maïs. Sous-titrage ST' 501 Donc pour plus d'informations, je vous invite vraiment à retrouver la vidéo de Starbio qui sera en description et je vais aussi vous laisser la partie interview qu'on a pu avoir avec l'un des techniciens d'Onlimoso qui sera également, elle, dans la description. Vous aurez une deuxième vidéo en même temps que celle-ci où vous aurez l'intégralité un peu retravaillée de l'interview qu'on a pu avoir avec ce technicien. Donc les liens sont dans la description. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur un format un peu court et un peu plus spécial que d'habitude. Mais j'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu. Et comme on dit chez moi, la bise au chat. Salut les agris ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501